Bonjour et bienvenue dans Femmes de sport, la seule émission Omnisport consacrée à tous les sports féminins. D'ailleurs au programme aujourd'hui, j'allais le dire, au programme aujourd'hui du judo et plein de sports à découvrir. Parce que c'est toujours un dilemme de choisir son sport quand on veut se lancer dans une activité physique. D'ailleurs je suis même sûre qu'on vous donnera envie avec Roselyne de Puccio, la vice-présidente de la Fédération de cyclotourisme. Envie de pratiquer le cyclotourisme et à côté de Roselyne Gevriz-Eman, bonjour. Bonjour. Vous êtes triple championne du monde de judo, un palmarès énorme. C'est énorme. Quatre fois aussi championne d'Europe. Alors moi ma première question c'est, vous pratiquez du judo et c'est la question macho du jour, le judo un sport de femme ? On sait qu'il est macho lui. Bien sûr que oui, le judo un sport de femme. Je vous invite à venir d'ailleurs au bord des tatamis, vous verrez qu'il y a plein de pratiquantes féminines. D'ailleurs vous avez débuté je crois le judo vers l'âge de 13 ans, pourtant c'est vers l'âge de 21 ans que l'âme de championne s'est révélée. Et racontez-moi vos débuts. Oui c'est vrai, j'ai commencé le judo dans le sport scolaire. En fait je l'ai découvert au collège. Un professeur de PS je crois. Oui, je l'ai découvert au collège par mon professeur de PS. Et donc on avait des sessions judo, des sessions basket, handball etc. Et ça m'a plu de prime abord, j'étais avec ma soeur, un bon groupe d'amis. Je peux vous dire qu'au début c'était plutôt la convivialité, le fait de partir, de se déplacer en groupe, en minibus, de sillonner un petit peu les quatre coins de la France. C'est vraiment ça qui m'a plu de prime abord. Et ensuite effectivement un petit peu le goût de la compétition est venu petit à petit. Et à l'âge de 21 ans j'ai intégré l'INSEP suite à un résultat au championnat de France Junior. Alors vos parents, ils ont suivi votre carrière quand vous êtes investie toute jeune dans ce sport facilement ? Ou ils ont essayé de vous décourager ? Non vous savez moi je suis issue d'une grande famille, on est six frères et soeurs. Et nos parents nous ont toujours suivis dans tout ce qu'on a pu faire comme activité sportive ou culturelle. Le principal pour eux c'était d'aller jusqu'au bout. Et effectivement moi ils ont suivi ma carrière sportive. Alors de près et de loin, des fois vous savez ils n'aiment pas trop s'immiscer. Mais effectivement ils ont participé, ils étaient toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc à la fin de votre carrière je pense que vous pourriez pratiquer du cyclotourisme. Parce que le cyclotourisme, je crois que ça peut se pratiquer en famille. Mais expliquez-nous ce que c'est le cyclotourisme en fait. Le cyclotourisme c'est tout d'abord une activité de plein air. Et comme son nom l'indique, c'est faire du tourisme à vélo. Mais sans esprit de compétition et sans classement. C'est ce qui fait notre spécificité. Non mais ça se pratique où et comment finalement ? Il y a des clubs, comment ça se passe ? Oui il y a des clubs mais on peut le pratiquer tout seul. Puisqu'on a près de 4 millions de pratiquants dans toute la France. Mais en club oui, on a 126 000 adhérents qui pratiquent le cyclotourisme dans nos 3 100 clubs. 3 100 clubs, donc les gens ils se réunissent. Concrètement c'est une sortie toutes les semaines, tous les mois ? Ou on attend les beaux jours l'été ? Non, c'est souvent plusieurs sorties par semaine. Et c'est vrai que c'est vraiment le plaisir de pédaler ensemble. Et puis c'est dans un esprit de convivialité et puis de partage. C'est vraiment, c'est très intéressant de pédaler au sein d'un groupe. Alors il y a une fédération, quel est votre rôle finalement ? Parce qu'il n'y a pas de compétition, on parle… Et bien plus spécifiquement, je m'occupe de l'accueil dans les clubs, justement d'essayer d'accueillir plus de féminines dans nos clubs. Et puis aussi on gère une grande manifestation, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui se déroulera à Strasbourg en 2016. Voilà, pour l'instant on va aller voir le rendez-vous incontournable de l'émission. C'est le moment où vous allez faire un combat face à Gévris. Non évidemment, je rigole. Mais pour l'instant, sortez vos maillots, les boules de pétanque, parce qu'il fait encore beau, il fait encore l'été à Femmes de Sport. Rendez-vous avec le zapping de Femmes de Sport. Au premier abord, l'image pourrait surprendre. Oui, il n'y avait que des filles dimanche matin aux abords du Gymnasgan de Saint-Julien-les-Villas. 262 pour être précis. Depuis 2009 en effet, Marc Moreau s'est mis en tête d'organiser la course des copines, une compétition dédiée aux athlètes féminines qui prend chaque année de l'ampleur. J'ai laissé le sauvetage et du coup ça m'a plu, donc j'ai continué. On a une partie sportive qui est beaucoup plus tractage de mannequins, aller rechercher les mannequins, des palmes, de la bouée tube. Et après on a une partie qui est un peu plus opérationnelle, où là on va faire tout ce qui est gestes de sauvetage sur les mannequins. Avec la championne de France, elle est là ! 2h37.02 pour Aline. Camboulivre, 2h37.02. Aline, championne de France. Au menu, concentration, précision et compétition. Championne de France en 2014, les féminines de Kéreur Pétanque défendent leur titre. J'aime bien justement l'esprit compétition. Je n'aime pas les parties d'abatteurs. Mais on ne démarre pas trop mal, on a gagné déjà hier, on a gagné aujourd'hui, donc c'est pas mal. Aline Camboulivre réalise une saison 2015 exceptionnelle. Moi je vais vous demander de l'applaudir. Championne de France de semi-marathon, il y a 15 jours à Fort-de-France. Championne de France de course en montagne. Championne de France de marathon. Alors là, le public breton, ovation, s'il vous plaît, pour Aline Camboulivre. 48 clubs français sont inscrits dans ce championnat de femmes. Ce week-end, elles s'affrontent en tête-à-tête, en doublettes ou en triplettes. Moi je l'ai déjà fait la course, j'aime beaucoup venir à Troyes courir et je l'avais trouvé super sympa. Donc voilà, j'ai emmené ma soeur et une autre copine. Les organisateurs n'avaient rien laissé au hasard à l'arrivée des roses. Ils réfléchissent déjà à un autre projet pour attirer les partenaires afin de donner une autre ampleur à cet événement. Gévrise, une réaction au surf, vous avez déjà pratiqué ? Oui, j'ai déjà pratiqué, mais je ne suis pas très bonne. Mais par contre, très impressionnant, la championne de France de semi-marathon, marathon, course en montagne. Non mais, fabuleux quoi. C'est vrai que c'est palmarès, c'est impressionnant. Ah oui, très bien impressionnant. Ça vaut le respect. Tout à fait. Et vous, votre actualité aujourd'hui, c'est quoi en ce moment ? Mon actualité aujourd'hui, c'est que j'ai bien pris l'entraînement. C'est une très bonne nouvelle. Après avoir profité de mon titre mondial et avoir eu quelques temps de repos, je vais partir sur la tournée asiatique dans quelques jours. Et ensuite, voilà. C'est important ces périodes de break pour un athlète pendant l'année ? Oui, je pense que ces périodes de break sont vraiment importantes. Ça permet de souffler, de profiter aussi de ce qui vient de se passer, de réfléchir à la suite et de pouvoir vraiment bien se reposer pour partir de plus belle. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année olympique, que le point d'or, ce sont les Jeux de Rio. Et l'important, c'est d'être prête pour cet événement. Bon, on l'a dit, vous êtes trois fois championne du monde, quatre fois championne d'Europe. C'est un palmarès là aussi imposant. À Londres, vous avez fait une délai de bronze. Je ne vais pas vous demander quels sont vos espoirs pour Rio, évidemment. Mais êtes-vous qualifiée du coup pour Rio déjà ? Pour l'instant, la qualification n'est pas encore tombée. Il faut savoir que c'est assez tard, notamment pour l'instant. pour le judo parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Je ne sais pas quand est-ce que la fédération ou quand est-ce que le comité de sélection va annoncer l'équipe type. On peut dire que je suis en pole position. Néanmoins, il y a Fanny Estelle-Posvit qui est aussi dans ma catégorie de poids et qui a fait troisième au championnat du monde à Astana. Mais l'important pour moi, c'est de continuer à m'entraîner, de participer à des compétitions. Parce que dans votre catégorie, il n'y a qu'un seul qualifié ? Quels sont les critères finalement de qualification ? Alors, les critères au judo, pour les féminines, il faut être dans les 14 premières du classement mondial. Pour les garçons, il faut être dans les 22. Et les classements se font par rapport au tournoi. Donc, ce n'est pas pareil entre les hommes et les femmes. Les classements se font par rapport au tournoi. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans cette fameuse ranking list. Et effectivement, au judo, il n'y a qu'un participant par catégorie de poids. C'est dégueulasse quelque part, parce que vous étiez toutes les deux sur un podium, mais pour les Jeux ? Voilà, et pour les Jeux, il n'y en aura qu'une seule. Voilà, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Quand on a de bonnes sportives en France, il faut pouvoir les qualifier toutes à Rio. Voilà, c'était mon coup de gueule. Alors, le judo, 600 000 licenciés, 26% de femmes seulement. Il y a encore des efforts à faire pour encourager la pratique féminine, j'imagine. Oui, effectivement, il y a encore des efforts. Il faut savoir que le chiffre du ministère, c'est d'arriver à 30% de pratiques féminines. Ce qui est à peu près une moyenne nationale. Voilà, c'est à peu près la moyenne nationale, mais il faut encore, moi, je pense qu'il faut encore faire des efforts dans ce sens-là, au judo, mais aussi dans d'autres disciplines sportives. Comme au cyclo-tourisme, d'ailleurs, c'est ça. Et voilà, vous, votre taux de participante, c'est quoi ? C'est 26 ? Le licencié, c'est 20%. 20% ? Ah, il faut... Vous êtes au-dessus encore au judo. Alors, que faire pour développer la pratique du cyclo-tourisme par les femmes ? Eh bien, c'est vrai qu'on s'est posé la question, pourquoi si peu de femmes dans nos clubs ? Parce que le cyclo-tourisme est un sport qui est vraiment accessible aux femmes. Donc, on s'est dit, il faut trouver une solution, un moyen pour les attirer. Et pourquoi pas organiser une grande manifestation dédiée aux femmes, rien qu'aux femmes. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place, en 2012, tout à Paris, qui était... L'idée, c'était de rassembler le plus grand nombre de femmes qui viennent de toutes leurs régions, de leurs régions respectives, et de les rassembler à Paris en septembre 2012. Et vous-même, vous avez participé à cette... Nous, on a organisé, donc on n'a pas pu participer au voyage itinérant, mais c'est vrai qu'on était là à Paris pour les recevoir. Et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant de voir ces 4500 femmes très émues, parce que pour certaines, c'était la première fois qu'elles faisaient plusieurs centaines de kilomètres à vélo en plusieurs jours, et qu'elles étaient épatées elles-mêmes de ce qu'elles avaient pu faire. Et c'était un grand moment quand même. – Très rapidement, si moi j'ai envie de m'inscrire et de venir participer, qu'est-ce que je dois faire ? – Eh bien, vous tapez à la porte d'un club, et puis voilà, vous serez accueillis avec grand plaisir. – Et il y a un site internet, je vous le donne, c'est www.toutavelo.fr. Les départs commencent quand et l'arrivée, c'est ? – Pour Strasbourg, ça va débuter 15 jours une semaine avant, parce qu'il y en a qui viennent de l'extrême sud de la France, et l'arrivée est prévue pour le dimanche 5 juin 2016, où là on espère avoir 10 000 femmes, puisqu'elles viendront de toute l'Europe. – Plus gros peloton de France féminin, même d'Europe, et voire du monde, parce que des rassemblements de ce type… – Pas du monde, il ne faut pas être trop exigeant, mais de France, c'est sûr, oui. – Alors, je vous propose de découvrir un autre sport, un sport qui te fera plaisir, toi, qui est plutôt frileuse, je sais que tu n'aimes pas trop faire du cyclisme l'hiver. – Non, c'est tout le temps, non pas l'hiver. – C'est un sujet qui nous est proposé par l'équipe de Weo, regardez. – Depuis septembre, une nouvelle discipline a investi l'espace François Mitterrand d'Énim-Beaumont. En partenariat avec le boxing club éninois, l'Édicat Chevalier dispense des cours de cardio-box, une discipline complète et intense. – L'idée, c'était de donner un côté fun à la discipline, donc on mixe toutes les techniques de boxe, avec du cardio, du renforcement musculaire, dans la joie, la bonne humeur, et surtout, accessible à tout le monde. – On travaille le mental, pour l'estime de soi, le dépassement de soi. – C'est pour tous les âges, tous les profils, et chacun y trouve son compte. – Le dépassement de soi, le fait d'échanger, de donner des coups dans les sacs de frappe, tous les ateliers, c'est vraiment complet, et voilà, moi j'y trouve mon compte et je me défoule bien. – Se dépenser en musique, dans une ambiance détendue, laissée et souvent transformée. – Ça change des clubs de sport traditionnels, de la Zumba, de la gym et tout ça, donc ça change. – C'est intense, on travaille tout, on fait beaucoup de cardio, cordes à sauter. – J'ai déjà converti mes soeurs, j'essaye de convertir ma mère. – Les cours de cardio-box ont lieu tous les dimanches matins. C'est 5 euros la séance, pour 1h30 de pratiques dynamiques et un véritable exutoire. – Bon alors ? Vous êtes convaincue ? – Je trouve étonnant ce nouveau sport, et puis c'est le rôle des coachs qui est très important. Dans le cyclotourisme et dans vos clubs, est-ce qu'il y a des coachs qui aident les débutants ? – Ce sont les cyclotouristes expérimentés qui encadrent les débutants qui viennent à nos sorties. Mais c'est vrai qu'on fait des sorties adaptées, ça peut être 20 km, 30 km, et on s'arrête, on leur apprend comment gérer leur vélo, parce que ce n'est pas évident parfois. – Même dans votre club, ça se passe comment ? – Votre club d'ailleurs a un drôle de nom, c'est le… – Cycloclub Tricastin, donc je viens de la Drôme-Provençal, au milieu des Champs-de-Lavande. – Et donc vous proposez des sorties, vous accompagnez des jeunes et des moins jeunes ? – Lorsqu'il y a des nouveaux qui veulent connaître un petit peu notre activité, nous sommes là pour les encadrer et leur expliquer la fédération, et puis pédaler à leur côté, et les regarder progresser, parce que ça va très vite. Il faut savoir que le cyclotourisme, c'est un sport qui se pratique à tout âge. Je tiens à préciser que notre doyenne a 92 ans, et qu'elle pédale encore. C'est vraiment extraordinaire, on a plein d'avenir, nous, encore. – Donc ça peut être une super coach, pleine d'expériences, pour monter les cols de la Drôme facilement. – Nous avons 100 cols dans la Drôme. – Donc dans le sport de haut niveau, par contre, évidemment, le coaching, c'est une valeur importante. Catherine Fleury, une femme d'exception, puisque c'est la première championne olympique française du judo, c'est votre coach en équipe de France, est-ce qu'elle aurait eu cet impact sur vous si elle n'avait pas cette aura autour d'elle, si elle n'avait pas ce discours ? – Déjà, c'est vrai que Cathy, c'est un personnage, comme on a l'habitude de le dire. C'est vraiment une femme qui sait s'imposer. Alors de part, effectivement, sa franchise, sa manière de s'exprimer, mais de part aussi ce qu'elle inspire et par ce qu'elle peut incarner. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a parlé la première fois que je l'ai rencontrée, parce qu'elle a été aussi ma coach lorsque j'ai eu mon premier titre mondial en 2007. – Elle est inspirante, vraiment. – Oui, voilà, et puis de toute façon, alors quand même on a des caractères assez différents, moi je suis peut-être un peu plus, je vais dire, introvertie, mais voilà, elle sait où appuyer pour faire ressentir la lionne, tout simplement. – Management différent. – Moi j'avais une question sur les coachs dans le judo, visiblement il y a beaucoup de coachs féminins, beaucoup de femmes coachs, ou plus d'hommes coachs. Est-ce que la relation de l'athlète avec ses coachs est différente ? – De toute façon, oui, de toute façon la relation qu'un athlète a avec son coach, son entraîneur est vraiment différente et très particulière. En équipe de France, c'est Cathy Fleury qui est ma référente. Au Lover of the Sporting Club, c'est Christian Chaumont, donc c'est un coach masculin, et bon alors avec tous les deux ça se passe très bien, mais effectivement la relation est différente, mais c'est plus dans la manière d'entraîner les filles qui changent. – C'est particulier, il paraît qu'entraîner les filles, c'est totalement différent d'entraîner les filles. – Voilà, il paraît que vraiment entraîner un public féminin est totalement différent d'un public masculin, et après on a discuté avec différents coachs, et aussi avec les athlètes, parce qu'il y a des comportements qui sont différents, des visions différentes, et effectivement on ne peut pas s'exprimer de la même façon à une femme qu'avec un homme. – Revenons sur votre carrière, vous avez été championne du monde dans deux catégories différentes, moins de 63 kg et moins de 70 kg, pourquoi ? – Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai décidé de changer de catégorie de poids, suite à mon échec aux Jeux Olympiques de Pékin, j'ai décidé en 2009 de me lancer un nouveau défi, j'avais vraiment du mal à repartir, d'ailleurs j'ai vraiment pensé à arrêter le judo, arrêter la compétition. Et après voilà, ces temps de pause dont on parlait tout à l'heure, alors ça m'a fait du bien, ça m'a permis de réfléchir, de me remettre en question et de me poser les questions, est-ce que je voulais continuer ? La réponse était affirmative, après voilà, comment, avec qui, pourquoi, etc. J'ai décidé de changer de catégorie de poids et avec mon entraîneur Christian Chemont à Levallois et ma coach de l'époque qui était Martine Dupont, ils m'ont accompagnée dans ce nouveau défi. – Donc justement c'est un sacré défi, puisque apparemment rares sont ceux et celles qui réussissent en descendant de catégorie de poids. Pourtant on a l'impression que vous êtes plus léger, plus facile, peut-être plus rapide. Pourquoi c'est si difficile de réussir ? – C'est tout simplement difficile parce que la première chose c'est qu'il y a des régimes. – Déjà le régime alimentaire, c'est compliqué. – Voilà, donc il y a le régime alimentaire, j'ai dû me mettre à la diète tout simplement, perdre entre 5 et 7 kilos, et c'était du muscle. Donc voilà, il y avait tout un protocole qui a été fait par rapport à ça et les choses devaient être faites de manière professionnelle. Pour moi il était hors de question de perdre 7 kilos en une semaine, ce n'était pas possible. – C'est un programme de… – Voilà, c'est un programme qui est fait sur le long terme et il faut aussi penser à la santé parce que déjà que les régimes en temps normal pour tout le monde ce n'est pas bon, pour un sportif de haut niveau, alors s'il le fait… – En plus vous le faites de manière bien drastique, on ne va pas rappeler comment vous le faites parce que ce n'est pas forcément bon pour la santé. – Mais effectivement il y a des périodes à respecter et il faut faire les choses correctement. – Donc on le disait, le sport de haut niveau… – Donc le tourisme ça permet de maigrir, de perdre des kilos, c'est bon pour la santé ? – Oui, oui, c'est très bon pour la santé, le vélo. Et c'est vrai que c'est un moyen excellent pour faire la chasse à la cellulite puisqu'on fait travailler les muscles profonds. – Donc il y a une chance, c'est bien, au cyclotourisme, vous êtes plusieurs, vous arrivez à vous motiver. Et d'ailleurs à Nantes aussi, certaines femmes ont trouvé l'astuce pour faire du sport. Donc c'est un sujet de Télénantes. – Courses, exercices et cardio, ce soir la séance est intensive. Durant près de deux heures, la trentaine de filles va se dépenser en suivant les directives de la coach. Un rendez-vous sportif mensuel, mais surtout 100% féminin. – Les filles peuvent venir pratiquer un sport librement sans avoir peur d'être jugées à la fois sur un niveau de pratique et aussi sans l'esprit de compétition et de concurrence qu'on peut avoir dans un club. Parfois les femmes peuvent être confrontées à des contraintes familiales, sociales et qui les éloignent du sport. C'est important de pouvoir se fédérer entre elles, avec des amis, avec des collègues, pour essayer de contrecarrer ces contraintes et de se forcer à aller faire du sport. – Organisées par une dizaine de femmes bénévoles, les séances sont gratuites. L'objectif, c'est autant de pratiquer du sport que de se retrouver pour passer un bon moment. – L'esprit d'équipe, l'ambiance, la bonne humeur et puis le fait de se retrouver une fois par mois pour se bouger un peu, c'est sympa. – J'ai du mal à courir toute seule. C'est vrai que là, il y a l'ambiance de groupe, il y a les coachs, ça motive, c'est dynamique. – Les séances varient en fonction des programmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est une séance un peu plus intense avec un échauffement, des exercices de workout et un peu plus de fractionnés de vitesse. – Les communautés sportives sont en essor ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux. – Alors voilà une façon intéressante de pratiquer le sport à plusieurs. Pour pratiquer à plusieurs le cyclotourisme, pour avoir plein d'informations, il y a un site en particulier. – Oui, vous avez le site Vélo en France. Si vous le consultez, vous pouvez télécharger près de 3000, gratuitement sur votre GPS, près de 3000 circuits, soit Véloroute, soit VTT. Et c'est vrai que le site en ce moment est en rénovation. – Il sera tout beau, tout propre, tout nouveau le 5 décembre prochain. Et on y trouvera plein d'informations sur le cyclisme, mais également le tourisme. – Voilà, également le tourisme, c'est-à-dire que vous aurez des bonnes adresses pour retrouver des hébergements ou des restaurants sur votre circuit, ainsi que tous les sites touristiques intéressants à visiter. – Bon, vous Gévrise, je sais que vous consacrez du temps à deux choses qui sont importantes pour vous. La première, c'est le jardin des enfants ? – Les enfants du jardin. – Oui, c'est l'association Les Enfants du Jardin, qui est une association d'entraide, qui accueille les familles et qui ont des parents ou des enfants qui sont atteints de maladies du métabolisme. En fait, ces enfants ont un régime alimentaire très strict. Et avec les membres de l'association, en fait, on organise des week-ends régionaux une fois par an, mais aussi des sorties culturelles, des sorties sportives. D'ailleurs, ils ont eu la chance de pouvoir aller à Londres, aux Jeux olympiques de Londres, et de venir au Club France en 2012. – Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette vie associative ? – Alors, c'est vrai que mon petit frère est atteint d'une des maladies du métabolisme. Lui, il a atteint de la leucinose, il a du mal à simuler la protéine. Et en fait, avec mes parents, lorsque mon petit frère est né, c'est vrai qu'on était confrontés à cette maladie. Et ils ont décidé d'être membres de cette association. Et ça nous a vraiment permis de comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que d'appartenir à un groupe, c'est comme ça apporte un soutien aux familles. Et moi, après, j'ai décidé, c'était vraiment naturel, j'ai décidé de promouvoir un petit peu cette association. – D'utiliser votre notoriété pour en parler. – Voilà, d'utiliser un petit peu ma notoriété pour pouvoir en parler, pour pouvoir organiser des manifestations, et tout simplement pour redonner aussi du sourire aux enfants. – Et quand vous êtes très généreuse, il y a une deuxième chose en humanitaire à Rio, c'est ça ? – Oui, en vue des Jeux de Rio, je me suis avec Laurent Daufès, qui travaille au service communication du Level 1 Sporting Club. – Voilà, il a eu cette idée de pouvoir monter un projet humanitaire. Et moi, j'ai dit, bien sûr, il n'y a pas que le sport. Il faut aussi, si on peut profiter d'aller à Rio pour aussi mettre en place des actions pérennes. Et donc, le projet s'appelle Solidar Rio, en partenariat avec l'association Terrativa, qui est une ONG française, qui est située dans la favela de Morodofuba, et avec l'association Univers le Sport. – Et il faut découvrir tout ce qu'ils font sur Facebook, donc Facebook, Solidar Rio ou Terrativa. Et puis, bien sûr, si vous voulez aider Les Enfants du Jardin, c'est www.lesenfantsdujardin.fr. – Merci, mesdames, c'est un plaisir de vous avoir et de découvrir toutes vos activités et votre générosité. Et puis, j'espère vous suivre, et vous, à Rio. – Merci, merci. – À bientôt. – Maintenant, c'est l'heure de l'agenda avec Florian. – Bonjour, Florian. – Bonjour. – Je suis déçue, je m'attendais à vous revoir bronzée, vous revenez des plages de Sgore, mais non, pas une trace de bronzage. – On ne peut pas tout avoir. – Bon, est-ce que au moins, vous avez préparé la journée ? – La journée est prête. – Bon, alors allons-y. – Alors, on commence le 15 novembre avec du rugby, évidemment dans le sud-ouest, avec le derby du top 8 entre le stade Toulousain et Blagnac-Saint-Horinz. – C'est également un week-end de hand. – C'est un week-end de hand avec des coupes d'or. – En Europe, les 14 et 15 novembre, dont le match de Fleury en Ligue des champions à Orléans contre les Allemandes de Thuringer. – Un sport d'eau, peut-être ? – Les championnats de France de natation Petit Bassin, si ça vous va, voilà. – Du 19 novembre au 22 novembre, ce sera à Angers, à la piscine Jambouin, avec les meilleures françaises pour le dernier rendez-vous de la saison. – Moi, je suis très sport-co, du basket, peut-être ? – Du basket, avec l'équipe de France, le 21 novembre, à Bourges, face à l'Estonie. C'est le début des qualifications à l'Euro 2017. Et ce sera dans le tout nouveau Prado de Bourges, qui offre aujourd'hui 5 000 places. – Le déplacement vaut le coup. – En Ile-de-France, j'ai sélectionné pour vous le Salon du Cheval à Villepinte, du 28 novembre au 6 décembre. – On parle de Salon maintenant, c'est… – Il y a de la compétition. Le Salon du Cheval, il y a de la compétition. Il y aura le Master international de Voltige, qui comptera pour la Coupe du Monde. Et aussi, le Longines Masters de Paris. C'est une compétition de saut d'obstacle, qui réunit les meilleures cavalières et meilleurs cavaliers du monde, puisque l'équitation est un sport mixte. – Mais tout ne se passe pas à Paris. Qu'est-ce que tu as d'autre en province ? – En Vendée, du 29 au 6 décembre, il y aura les championnats du monde juniors de tennis de table, à Mouillon-le-Captif. C'est en Vendée. – À côté de la Roche-sur-Yon. – Bon, allez, un Cocorico et l'équipe de France, peut-être ? – Un dernier petit Cocorico, avec du handball et le France-Roumanie, qui se déroulera à Rouen, le 26 novembre. Il sera suivi ce match du tournoi de Paris-Ile-de-France à Coubertin, et ce tournoi préparera les championnats du monde, qui débuteront quelques jours plus tard au Danemark. – Ah oui, donc c'est intéressant, à ne pas louper. – À ne pas rater. – Merci beaucoup Florian. Alors, si vous voulez retrouver toutes ces dates d'agenda, vous allez sur le site internet www.femmesdesport.com. – Eh bien, monsieur, ça y est, c'est la fin de Femmes de Sport. C'était un plaisir de vous avoir encore une fois, puis je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.